Ambre, tu m'as dit que l'heure de l'interview avait été modifiée. Oui, puis elle a de nouveau été modifiée. Nous passions dans le coin et on nous a appelés pour remplacer une interview qui ne se faisait pas. Et pourquoi tu ne m'as pas averti ? Parce que je pensais que tu le savais. Tout s'est passé très vite. Nous avons à peine eu le temps de nous installer, qu'ils ont ouvert les micros et l'interview a commencé. Nous avons été pris de court, hein mon amour ? Oui, tout s'est passé très rapidement. Pourquoi vous n'admettez pas simplement que vous avez tout manigancé pour faire cette interview tout seul ? Quoi ? Simon, ça me fait beaucoup de peine que tu penses ça de nous deux. Alors que nous avons toujours été là pour vous prêter main forte. Vous semblez oublier qui vous a fait répéter vos mouvements pour qu'ils atteignent la perfection. Que les choses soient claires entre nous, on se moque complètement d'être interviewés. On n'est pas comme vous deux. Bon, ça suffit, l'interview a été faite. Oui, franchement, on regrette que ça se soit passé comme ça. Nous voulions vraiment que vous soyez avec nous. Mais bon, c'est un malentendu. Oui. L'interview est terminée. Viens, on y va, Simon. T'as été parfait, dis donc. Même moi, je t'ai cru. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime pas quand tu me regardes comme ça, Mathéo. Moi, j'aime pas du tout ce que t'as fait. Ce que j'ai fait lors de l'interview ? J'ai répondu ce qui me paraissait le mieux pour l'équipe. Je te parle pas de l'interview, je te parle de ce que tu viens de faire à Luna et Simon. Qu'est-ce que j'ai fait à Luna et Simon ? C'est pas ma faute s'ils sont arrivés en retard. Tu as menti à Luna au sujet de l'interview, au sujet de l'horaire. Je ne lui ai ni menti au sujet de l'interview, ni au sujet de l'horaire, Mathéo. C'est une véritable tête de l'innotte, elle n'a rien compris et c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe ? T'as plus confiance en moi ? Écoute, c'est pas bien ce que t'as fait, d'accord ? Cette interview, c'était la leur. Ils l'ont méritée. J'en reviens pas. J'arrive pas à croire que tu défends de Luna après toutes les humiliations qu'elle m'a fait subir. Cette fille ne sait pas danser. Tu devrais être de mon côté. Ambre. Très bien. Je te pardonne. Je t'ai pas demandé de me pardonner. J'ai rien à me faire pardonner, Ambre. C'est pas moi qui ai été malhonnête. Dans ce cas, pourquoi tu m'as rappelé ? Mathéo, fais super attention à ce que tu t'apprêtes à me dire parce que je te promets que ça peut entraîner beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup de choses ? Eh bien moi, tu vas pas me manipuler. Nous deux, c'est terminé. Hein ? Et tout ça à cause de Luna ? Pas à cause de Luna, mais à cause de nous. Tu sais, je t'aimais parce que tu étais la meilleure. Mais tu es la meilleure pour écraser les autres. C'est une chose d'être la reine de la piste. Et c'en est une autre d'être la reine de l'entroupe. Répondez. Où avez-vous entendu ce prénom ? Aurez-vous écouté mes conversations ? Non. Désolée, Madame Benson, nous n'avons jamais écouté aucune de vos conversations. Je pensais que c'était une opportunité d'évolution sociale pour vous de venir vivre ici. Sans oublier votre fille qui étudie au Black Sows College. Mais je vois que je me suis trompée. Non, vous ne vous êtes pas trompée à notre sujet, Madame Benson. Non. Je note que vous avez du mal à respecter certaines règles de cette maison. Retrouve Soylouna sur Disney Channel. Retrouve toute l'actu de tes stars sur destination-talent.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada